Je vous ai fait dans cette vidéo la sélection de 7 smartphones haut de gamme qui font du bruit en ce moment et ce depuis leur sortie. Sans plus tarder, je débute avec. Xiaomi M11 Ultra Chaud devant avec ce smartphone de chez Xiaomi sorti le 29 mars 2021 avec sa façade en verre et son panneau arrière en céramique. Ce smartphone de chez Xiaomi sort sous plusieurs couleurs dont le Ceramic White et le Ceramic Black. Il embarque avec lui la technologie AMOLED et dispose d'un écran tactile captif de 6,81 pouces. Xiaomi étant l'une des plus grandes marques en termes de smartphone, ne lésine pas sur les moyens lors de la création de ces joujoux. En effet, nous retrouverons le Xiaomi Mi 11 Ultra, un appareil photo principal de 50 mégapixels et une fonctionnalité d'enregistrement vidéo allant jusqu'à 8K 24fps. C'est juste fou. Disposant d'un zoom optique x5, vous avez là entre vos mains un véritable périscope. Malheureusement, comme tous les nouveaux smartphones, il est vraiment dommage que celui-ci également ne puisse pas prendre de carte mémoire. Par contre, ce vide a été comblé avec des mémoires internes assez élevées allant de 256 gigabits à 512 gigabits avec des rams respectifs de 8 gigabits et 12 gigabits. Excellente nouvelle, vous aurez la possibilité d'insérer deux cartes SIM dans votre smartphone. Étant l'un des tout derniers smartphones de sa génération, le Xiaomi Mi 11 Ultra bénéficie d'un capteur d'empreintes digitales avec une fonctionnalité de recharge rapide sans fil de 67W qui vous recharge votre batterie à 100% en seulement 39 minutes. Étant à la norme IP68, nous retrouverons là un smartphone de chez Xiaomi non seulement résistant à l'eau, mais aussi résistant à la poussière. Avec un design hautement moderne et des performances super élevées, le Xiaomi Mi 11 Ultra bénéficie d'une bonne note auprès de ses utilisateurs et se fait arracher comme du petit pain en magasin. Oppo Find X3 Pro Qui parle de design ne parle forcément de visuel. Et c'est ce point que nous allons aborder en premier avec l'appareil photo de 50 mégapixels du Find X3 Pro qui vous permet non seulement de prendre des photos d'une qualité extrême, mais aussi de capturer de façon naturelle chaque détail apparent. Grâce à l'intelligence artificielle derrière cette technologie, le Find X3 Pro identifie la scène et ajuste automatiquement les tonalités de couleurs. Devenez ainsi votre propre réalisateur. Son mode cinéma vous permet d'avoir une tournure de vidéos en mode professionnel, vous permettant ainsi de pouvoir tourner des films entiers et ce avec juste votre smartphone. Dingue n'est-ce pas ? Avec ses courbes incroyablement épurées, le Find X3 Pro évoque avec élégance le futur de la technologie. Avec sa certification IP68, il résiste également à l'eau et à la poussière. Il a aussi une fonctionnalité photo instantanée et il vous est désormais possible de capturer de manière rapide, et cela sans perdre la qualité de l'image, un sujet en mouvement. Avec un excellent taux de rafraîchissement, ce smartphone bénéficie d'un temps d'activité prolongé et ce dans des conditions les plus optimales, bénéficiant d'une note de 4,5,5 en termes d'autonomie. Ce smartphone bénéficie de 12h et 19 minutes d'autonomie en usage normal, avec 22h d'autonomie en mode économie d'énergie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme, vous pouvez quasiment l'utiliser une journée complète sans qu'il se décharge. OnePlus 9 Pro. Avec son design de premium, le OnePlus 9 Pro se charge de nous émerveiller non seulement avec son affichage fluide 120Hz 2.0, mais aussi avec sa caméra ultra-phare qui allie l'excellence technologique de OnePlus. Profitez d'une panoplie de couleurs parfaitement agencée pour le confort de vos yeux. Avec sa caméra principale de 48 mégapixels, le OnePlus 9 Pro embarque des visuels plus fous les uns que les autres. N'ayant rien à envier à ses concurrents en termes de photos, il se démarque également avec son appareil photo ultra-large de 50 mégapixels et son téléobjectif de 8 mégapixels. Intégrant une technologie de pointe, l'appareil photo dispose d'un mode portrait réaliste et ultra-naturel qui confrèrera à vos photos la carrure d'une image propre et professionnelle. Avec un design des plus audacieux, notre petite bête de scène met en valeur la vision de OnePlus. En ce qui concerne la charge, Warp Charge 65T offre une charge de nouvelle génération apportant donc une puissance d'une journée en 15 minutes. Il s'agit là de la technologie de recharge sans fil, la plus rapide de l'histoire de l'entreprise. Étant à la pointe des nouvelles technologies, ce smartphone embarque avec lui la 5G, évidemment, qui vous confère une vitesse de navigation incroyable. Profitez de vos films, séries, jeux ou encore émissions avec l'un des smartphones les plus fous en termes de puissance. Optez pour la qualité, optez pour OnePlus 9 Pro. Samsung Galaxy Z Fold 3 Allez, je vais me plier en 4 pour vous présenter ce smartphone de chez Samsung qui lui se plie en 2. Samsung nous propose désormais sa gamme de téléphones pliables avec le Z Fold 3. Avec son design futuriste, le Galaxy Z Fold 3 nous embarque dans une nouvelle ère des smartphones pliables que nous retrouverons également chez d'autres concurrents. Déplié, l'appareil nous propose un format tablette assez confortable et lorsqu'on le plie, il peut se ranger facilement. Avec son flex mode, vous pouvez le poser sur une table en mode ordinateur pour pouvoir regarder confortablement vos films et vos séries. Avec son écran dynamique AMOLED 2 de 7 pouces, il affiche une définition de 2208 x 1768 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Pour vous dire, mon écran gaming, lui, en a 140. En ce qui concerne la couleur des smartphones, Samsung a pensé à tout le monde avec différentes couleurs qui sont le noir, le vert marine et le rose dégradé. Au-delà de toute attente, le Galaxy Z Fold 3 est résistant à l'eau. Étant l'un des derniers smartphones hautement tech, il reste donc compatible avec la 5G, évidemment, vous garantissant donc une vitesse de connexion ultra rapide, du moment que vous ayez l'abonnement, évidemment. Nous retrouvons donc sur ce smartphone une mémoire RAM de 12Go et de 256Go ou 512Go en interne. Aucun emplacement pour carte SD n'est donc dédié sur ce smartphone. En termes d'autonomie, ce smartphone bénéficie d'une batterie de 4400 mAh contre 4500 mAh de son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 2. Cependant, Samsung infirme que l'écran de la Z Fold 3 se voit moins énergivore que celle du Z Fold 2, ce qui rassure quand même nos cœurs. En termes de recharge, vous n'aurez pas de soucis à vous faire. Il prend en charge la recharge filaire jusqu'à 25W et jusqu'à 12W via la recharge sans fil. On se laisse éblouir par les magnifiques vues que peut nous offrir ce smartphone. Car oui, le Z Fold 3 n'est pas qu'un téléphone pliable agréable à regarder. Il nous offre aussi un triple capteur photo composé d'un module principal de 12 mégapixels, d'un ultra grand angle de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 12 mégapixels. Avec un zoom optique également excellent. Étant également compatible avec le S Pen, nous avons là une très bonne nouvelle pour nos utilisateurs graphistes. Avec une pointe plus douce mais aussi plus élastique, bénéficiez de toute la douceur de cet accessoire. Bravo Samsung pour cette nouveauté, vraiment, le smartphone pliable, c'est les premiers qui l'ont fait et c'est vraiment pas mal. Google Pixel 6 Pro Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, Google n'est pas qu'un moteur de recherche. En effet, en termes de technologie smartphone, ils font également des merveilles. Notamment sur leur petit dernier que nous vous présentons dans cette vidéo. Il s'agit de leur Google Pixel 6 Pro dont la sortie a été annoncée le 19 octobre 2021. Il est en effet le premier smartphone de chez Google équipé d'un soc maison. Ce smartphone ne cesse donc d'émerveiller ses utilisateurs avec un nouveau capteur arrière de 50 mégapixels accompagné d'un ultra grand angle de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 48 mégapixels. C'est juste énorme. Son écran de 6,7 pouces nous fait voir des choses en grand avec une définition d'écran de 3 120 x 1440 pixels. Bon, c'est bien simple, on s'approche de la 4K. Il offre des graphismes époustouflants et ce, sur tous les plans. Qu'il s'agisse de vos jeux vidéo ou encore de regarder des films et des séries, le Google Pixel 6 Pro assure. Avec une mémoire vive de 12 gigas de RAM, vous n'aurez pas à vous soucier de bugs à l'écran ou de tout autre saut d'image dû à la lenteur du smartphone. Pour ceux qui sont accrochés à leur téléphone pendant des heures sans vouloir le recharger à tout bout de champ, Google a également pensé à vous avec une batterie d'une puissance de 5003 mAh. Autant vous dire que sa seule limite, c'est le ciel. Vous bénéficierez donc d'une autonomie d'au minimum 24 heures en utilisation normale et de 48 heures en mode économie d'énergie. Autant vous dire qu'en termes d'autonomie, on a là un smartphone qui cartonne. L'iPhone 13 Pro Max Tout comme chaque année depuis la sortie de son premier iPhone, Apple ne cesse de nous impressionner avec cette fois-ci l'iPhone 13 Pro Max qui est le modèle le plus grand de la gamme des nouveaux iPhone 13 sortis par Apple. Ce smartphone se démarque de par son volume imposant et sa forme un peu particulière sur les rebords qui nous fait penser au design de l'iPhone 5 avec des bords carrés qui lui offrent une meilleure stabilisation lors de sa mise sur table en position verticale. Mis à part son joli design, l'iPhone 13 Pro Max bénéficie d'un écran au revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, ce qui est très pratique pour ceux qui n'aiment pas essuyer leur écran à tout bout de champ. Avec une résolution HDR de 2778 x 1284 pixels et un écran d'une taille de 6,7 pouces, ce smartphone vous offre tout le confort nécessaire pour son utilisation. Ici, nous partons sur un écran de type Super Retina XDR qui comme je le disais précédemment, vous offre un visuel et des graphismes hors du commun. Autant dire qu'Apple a encore frappé fort lors de la fabrication de ce smartphone. Au niveau de la batterie, nous disposerons cette fois-ci de la recharge rapide. C'était pas trop tôt Apple, franchement, mais aussi de la recharge sans fil. Il vous suffira donc en gros de poser votre smartphone sur son support de recharge sans fil et celui-ci prendra automatiquement la charge. C'est vraiment magique, n'est-ce pas ? Mais que serait-ce ce smartphone sans ses fonctionnalités réseau ? Car comme on s'y attendait, Apple a embarqué dans ce nouveau smartphone la connectivité 5G qui confère donc à ce téléphone le pouvoir de voyager à travers le temps. Non, je rigole, avec la 5G, vous pouvez naviguer de façon très rapide sur Internet et cela sans connaître aucune lenteur. Nous nous laissons chaque année bercé par le beau visuel que nous offre l'appareil photo des smartphones de chez Apple. Et c'est principalement ça dont je vais vous parler. Cet iPhone possède la fonctionnalité d'enregistrer vos vidéos HDR avec Dolby Vision jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en termes de rendu, on se rapproche des caméras de grande scène hollywoodienne. Il disposera également d'un mode portrait avant et arrière amélioré et d'une prise en charge du ralenti en 1080p à 120 images par seconde. Pour les fans de détail, nous nous retrouvons ici avec une caméra frontale de 12 mégapixels et d'une caméra principale de 12 mégapixels également. Malheureusement, vous n'aurez pas accès à la prise jack pour vos musiques. Pour la voir, il faudra passer à la caisse une fois de plus. Pas très malin de faire ça Apple, mais bon, on les connaît. Nous retrouvons également différents capteurs sur ce smartphone dont les principaux restent le Face ID et le capteur de luminosité. Petite nouveauté sur les derniers smartphones, nous retrouverons également un scanner LiDAR pour capturer votre environnement en 3D avec un retour hyper pro. Ce smartphone vient démontrer à quel point Apple peut faire des miracles en termes de technologie. Le Samsung Galaxy S21 Ultra Comme son prédécesseur, le Samsung S20 Ultra, cette bête de la tech de chez Samsung nous laissera une fois de plus sans voix avec son écran WQHD+, en 120 Hz, qui s'adapte facilement avec une taille de 6,8 pouces et une définition de 3200 x 1440 pixels. Le Samsung S20 Ultra embarque avec lui également une mémoire vive de 12Go pour certains modèles et de 16Go pour d'autres, ce qui reste très puissant pour un smartphone. A la différence de certains smartphones qui se déchargent hyper vite, Samsung met l'accent sur une batterie de 5000 mAh qui en utilisation normale vous garantit une utilisation de minimum 24h sans avoir besoin de le recharger. Il est également le premier smartphone de la gamme des Galaxy S à être compatible avec S Pen. Et oui mes chers graphistes, Samsung a également pensé à vous. En parlant de graphisme, ce smartphone vous offre une large gamme de couleurs tels que le noir fantôme, le bleu marine fantôme, le marron fantôme, l'argent fantôme et le titane fantôme. Il est donc possible pour vous d'obtenir ce smartphone dernier écrit sous plusieurs couleurs. Le Galaxy S21 Ultra prend également en charge la connectivité 5G. Elle vous permettra donc de naviguer à grande vitesse et de ne rater aucun épisode de votre film ou de votre série Netflix en cours de chargement. En termes de stockage, il existe deux modèles. Le modèle 128Go et le modèle 512Go qui vous offre de ce fait un choix polyvalent. Les différents capteurs présents sur ce smartphone le rendent également unique. Notamment les capteurs d'empreintes digitales que l'on va retrouver à l'écran, un capteur de déverrouillage du visage, un capteur d'accéléromètre, un capteur de lumière ambiante et plein d'autres encore. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire et de lâcher votre plus gros pouce bleu. Partagez également la vidéo avec vos amis, votre famille et tout votre entourage afin qu'eux aussi découvrent les nouveautés en termes de technologie sur smartphone. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire quelle autre marque vous auriez aimé voir dans cette sélection. C'est avec plaisir que je vous referai une nouvelle vidéo sur le sujet. Sous-titrage ST' 501